bonjour dans cette vidéo nous allons revenir sur la définition d'une monnaie libre selon la théorie relative de la monnaie c'est une présentation qui a été faite à l'ubuntu partie des 1 et 2 juin 2013 à paris que nous allons ici revoir d'une façon quasi identique peut-être un peu plus rapide pour voir un peu l'ensemble du sujet pour ceux qui n'étaient pas présents donc définition d'une monnaie libre donc on y va c'est parti avec notre première partie qui va traiter de la notion de paradigme alors ça c'est un point très important qu'il va falloir comprendre pour pouvoir percevoir correctement ce que nous allons aborder ensuite concernant la monnaie qu'est ce qu'un paradigme alors notamment un paradigme en sciences et particulièrement en mathématiques ou en sciences physiques ou dans les sciences qu'on appelle communément sciences je dirais fondamentales j'ai dessiné ici sur cet écran un triangle avec des côtés abaissés des angles voilà un triangle tout le monde connaît à peu près ce que c'est qu'un triangle et alors si je dis ou si je vous apprends ou si je vous remémore le fait que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés cela doit vous rappeler des démonstrations ou des éléments je dirais évident que vous êtes à même de connaître que vous avez dû apprendre au collège ou revoir par la suite la somme des angles d'un triangle effectivement fait 180 degrés jusqu'ici pourquoi pas sauf que et nous allons passer à la suite ça n'est pas tout le temps vrai alors sur ce deuxième schéma nous voyons ici la terre d'ailleurs qui est représenté par une sphère ou un autre triangle a été dessiné évidemment il apparaît courbe pour celui qui le voit depuis l'espace mais celui qui le voit depuis la terre et qui en tire les traits pour lui finalement de proche en proche il a l'impression que son espace où il traçera son triangle est plat d'ailleurs je vous rappelle que des hommes croyaient à un moment donné que la terre était plate et sur la sphère et bien la somme des angles ne fait pas 180 degrés et ça c'est gosse et riemann deux mathématiciens du 19e siècle qui ont permis d'envisager que on pouvait travailler sur la géométrie sur des espaces qui n'étaient pas justement des plans qu'on appelle euclidien donc en fait des plans maintenant que l'on peut définir à courbure nulle et sur ces plans qui ne sont pas plat évidemment les théorèmes de la géométrie euclidienne ne sont plus valides alors comment ils ont fait ça c'est ça qui est important à voir c'est qu'en fait ils ont essayé de démontrer que par un point ne pouvait passer qu'une parallèle dans la géométrie euclidienne c'est une vérité mais c'était pas démontré et ils essayaient de voir si on pouvait le démontrer ils sont pas arrivés alors comme ils ont pas réussi à démontrer cette affirmation ils sont dit mais alors si c'est pas démontrable qu'est ce qui se passe si on ne tient pas compte de ce de cette affirmation par un point ne passe qu'une parallèle et bien en levant cet axiome ils se sont rendu compte qu'on pouvait définir d'autres types de théorèmes mais qui donnaient des résultats qui n'étaient plus ceux auxquels on était habitué et eux mêmes trouvaient ça d'ailleurs bizarre et on a mis beaucoup de temps à comprendre ce que ça voulait signifier en fait c'est plus tard qu'on s'est rendu compte que ce qu'ils avaient construit était effectivement similaire au fait de construire une géométrie dans un espace tel qu'une sphère voilà et ce point est assez fondamental et ça va donner lieu même à la définition d'une géométrie encore plus vaste que de dire on peut faire géométrie sur un plan ou sur une sphère on peut aussi faire géométrie sur des espaces qui ont tout un tas de caractéristiques locales différentes qu'on appelle la courbure c'est ici ou là avec des bosses si vous voulez et un espace qui peut se retourner sur lui-même comme une sphère ou des espaces qui peuvent être encore plus compliqués comme des torts ou n'importe quoi en fait tous les objets qu'on peut voir dans la vie de tous les jours leur surface permet d'envisager des théorèmes sur ce qu'on peut définir comme droite sur ces surfaces là qui sont très éloignés de ceux qu'on a la vie on a eu l'habitude d'apprendre dans la géométrie on a changé de paradigme en disant l'espace et pas forcément toujours bien décrit si on se contente de dire que il n'existe que des espaces plats non on peut faire des géométries beaucoup plus prolifique beaucoup plus intéressante si on considère au contraire qu'on travaille sur des espaces courbes alors pour aller un peu plus loin sur cette notion de paradigme alors on a parlé de géométrie mais on pouvait citer bien sûr la révolution galiléenne galilée c'est la terre qui tourne autour du soleil et pas l'inverse alors il s'agit pas de dire que c'est plus vrai que de dire que c'est le soleil qui tourne tout la terre mais c'est de dire que c'est plus efficace et que ça correspond mieux c'est plus facile de décrire la réalité en disant que c'est bien la terre qui tourne autour du soleil parce que en disant que c'est l'inverse c'est beaucoup plus complexe de comprendre ce qui se passe et de pouvoir l'expliquer newton et leibnitz ont fait un autre changement de paradigme qui a été de dire bon mais on peut aussi faire des calculs que l'on appelle différentiel c'est à dire des calculs qui vont tenir compte de d'éléments qu'on appelle infinitésimo donc d'essayer de voir ce qui se passe dans le très petit et d'en faire la somme calcul à la fois infinitésimal et calcul intégral ça c'est une très grande révolution c'est ça qui permet à newton d'établir que les corps célestes s'attirent en fonction d'une force une force qui va être directement liée à l'accélération des objets et l'accélération c'est un calcul infinitésimal en rapport à la vitesse des objets donc tout ça complique bien mais simplifie aussi l'ensemble des lois c'est à dire ça complique l'approche des phénomènes mais les lois qui sont sont tirés sont plus simples et surtout universelle on a parlé à la géométrie différentielle j'y reviendrai pas en physique relativiste einstein et aussi point carré puisqu'il avait à peu près trouvé les mêmes équations en même temps refondent totalement la vision de newton puisque un peu à l'image de la géométrie différentielle ils disent ben c'est pas tellement qu'une force est universelle ça correspond bien sûr ça marche à peu près mais si on veut être précis il ya des phénomènes qui marcheront pas avec cette approche là et notamment les vitesses ont pas toutes des mêmes caractéristiques caractéristiques selon les objets notamment la vitesse de la lumière ne dépend pas de l'observateur et ceci implique qu'on pourrait redéfinir la physique d'une autre façon ça définir la vitesse la lumière comme un axiome intangible suppose alors la possibilité de redéfinir tout l'espace temps autrement c'est plus une force entre les objets c'est l'espace temps qui est courbe à partir de là des questions que l'on se pose en physique newtonienne n'ont plus de sens en physique relativiste et bien comprendre de comprendre ça la perte du sens d'une question étant donné que l'objet lui-même n'existe plus exemple de perte de sens on ne peut pas dire donc il ya une force entre les objets pas de force entre les objets c'est l'espace temps qui est courbe à partir de là là il n'y a pas de réponse à la question puisque le la notion même de force a disparu en géométrie je peux pas parler du pitot du théorème de pythagore puisque en géométrie différentielle il n'y a pas de théorème de pythagore étant donné que l'espace est courbe le thème de pythagore ne devient qu'une vérité locale étant donné des circonstances très définies qui sont rares en fait dans ce type d'espace donc voilà il ya théorème qui n'existe plus il ya des donc des vérités auxquelles on peut plus accrocher la mécanique quantique elle est intéressante aussi parce que c'est un paradigme qui a eu lieu du vivant d'einstein et lui-même a eu du mal alors qu'il avait finalement retourné un ancien paradigme celui de newton il a eu du mal à accepter celui de la mécanique quantique qui d'ailleurs reste toujours encore aujourd'hui incohérent avec celui de la physique relativiste et pourtant les deux fonctionnent très bien dans leur domaine de compétences voilà donc on a deux ici deux systèmes incohérent entre eux mais qui ont leur intérêt en fonction des domaines et ça peut-être ça va nous intéresser pour la monnaie etc d'autres bien sûr paradigmes sont possibles d'autres changements de paradigmes sont possibles et surtout une fois qu'on a compris ça au présent ici et maintenant posez vous la question est ce que ce que je crois est juste est ce que finalement les concepts auxquels même je m'accroche ont du sens par rapport à ce que disent d'autres personnes qui ne voient pas du tout la réalité avec les mêmes concepts fondamentaux à partir de là beaucoup de choses deviennent possibles et surtout il devient intéressant de comprendre étant donné toutes ces révolutions de paradigmes de que les concepts auxquels on s'accroche sont pas forcément les plus à même d'être en phase avec la réalité alors concernant la monnaie maintenant puisque bon on a parlé de physique et des mathématiques mais je dirais c'est là où finalement les changements de paradigmes historiques sont les mieux connus même si bien sûr c'est toujours très difficile de changer de paradigme et bien pour la monnaie on retrouve des paradigmes aussi est ce que la monnaie finalement est une dette si on dit que la monnaie est une dette ça implique tout un raisonnement économique toute une façon de faire l'économie tout un ensemble de lois aussi qui sont associés à ce concept qui reste qu'un concept qui reste qu'un axiome pourquoi pas mais est ce que c'est vraiment il est adapté à tous les domaines est ce qu'il est vrai valide partout est ce qu'il correspond vraiment à la réalité que l'on voudrait disons décrire correctement est ce que c'est une quantité de valeur de référence exemple l'or comme ça a pu l'être l'argent aussi en partie mais pourquoi pas plus plutôt encore une quantité de blé ou de quoi que ce soit est ce que ça correspond véritablement ça c'est un parmi qu'on a qu'on a laissé tomber depuis 1971 est ce que ça a empêché l'économie de fonctionner non est ce que ça est ce que la dette quoi pas dont on a remplacé le concept à fonctionner mieux peut-être de façon idéale sans doute pas est ce que ça peut être les deux pourquoi pas est ce que c'est une émission bancaire la monnaie ou est ce que c'est une émission étatique alors en général les pro banque vont dire que c'est l'état qui crée la monnaie de façon à essayer de limiter absolument la création de monnaie par l'état et les pro état vont dire que c'est plutôt les banques qui créent la monnaie pour essayer aussi là aussi de peut-être limiter leur émission de monnaie bon et puis à des gens qui sont ni banquier ni travaillant pour l'état qui eux ben voient disons des gens se battre sur des concepts qui ne les concerne pas et pour lesquels ils se sentent un peu hors sujet ils ont peut-être une autre approche de la monnaie et notamment pourquoi pas un changement de paradigme qui est que la monnaie c'est ni une dette ni une quantité de valeur de référence ni les deux ni une émission dont la légitimité peut venir des banques ni une émission de la légitimité peut venir des états mais plutôt un crédit mutuel mathématique qui est gérée par un code logiciel libre alors ça c'est un nouveau parmi qu'il n'est possible que depuis les années 90 parce que les codes logiciels deviennent monnaie courante et j'ai envie de dire plutôt même même à partir des années 2000 depuis que une grande partie de la population devient aussi interconnecté avec un réseau logiciel et en réseau informatique avant c'était difficile d'imaginer un tel paradigme en tout cas d'imaginer sa mise en oeuvre et pourquoi pas d'autres changements de paradigmes bien sûr alors on va s'intéresser maintenant au code logiciel libre puisque on dit que ce paradigme est possible il va nous intéresser fortement donc revoyons un peu ce que signifie un code logiciel et en particulier un code logiciel libre alors comme j'ai coutume de dire voici le fondateur de la notion même de logiciel libre richard stallman et jeudi voici le plus grand créateur de valeurs économiques de tous les temps alors évidemment si je dis ça je vais choquer où je vais perturber tous ceux qui pensent à partir de paradigmes qui sont éloignés de celui que moi décrire aujourd'hui je dis voici le plus grand créateur de valeurs économiques de tous les temps pour autant est ce qu'une monnaie bien sûr basé sur un paradigme autre que celui de la liberté notamment de la liberté logiciel accepterait cet état de fait sans doute que non et il l'expérience démontrera sans doute que d'autres personnes même travaillant au sein du logiciel auront été économiquement je dirais reconnu pour ce qu'ils ont fait alors que le plus grand créateur de valeurs économiques ne l'a pas été mais à la limite ça nous étonnera pas ça ne nous étonnera pas si on comprend comment les paradigmes dans l'histoire sont une profonde réfutation de l'existant voilà comprendre ceci c'est important un changement de paradigme repose non pas sur l'existant auquel je m'ajoute mais la plupart du temps de façon très profonde sur la réfutation au moins d'une partie de l'existant et parfois même plus que d'une partie d'une très grande partie voire de la totalité de l'existant bon sans renier tout comprenons que le paradigme des logiciels libres est tout à fait particulier on va creuser ce paradigme le paradigme de laisser libre est un paradigme basé sur la liberté donc on peut le nommer libre et non local non local au sens où les valeurs qui sont créés par les logiciels et surtout dans un monde interconnecté et bien une fois créé se diffuse de façon quasi instantanée sur l'ensemble de la planète des individus interconnectés entre eux je fais une mise à jour sur un logiciel qui est partagé par énormément de personnes en un temps quasi instantané en quelques jours éventuellement quelques mois mais à l'analyse sur l'analyse économique c'est c'est quand même une durée courte étant donné ce combat étudier aujourd'hui et bien on peut dire donc un chance c'est un changement non local alors c'est un changement non local et donc c'est pas un paradigme qui est fonctionnel fonctionnel ne veut pas dire libre je peux avoir une fonction à ma disposition pour autant ne pas avoir la liberté de modifier cette fonction exemple l'apple store par exemple j'ai des applications mais je peux pas faire ce que je veux sur l'apple store il ya un ensemble de règles qui limite mes possibilités alors que je pourrais exercer ma liberté sur d'autres silos de logiciels sans être autant brimé donc les hautes autres libertés sont possibles et il n'est pas non plus local au sens où local je dirais dans l'économie ancienne c'est de dire n'a de valeur économique que ce qui est créé en ma possession et qui est donc local je le crée donc je les mois mais ça n'est pas diffusé à autrui si autrui veut en profiter veut pouvoir en profiter il faut que ça la fasse l'objet d'un échange économique de personne à personne par exemple donc de proche en proche donc ça c'est un paradigme local au sens où une nouveauté un ajout de valeur économique une création de valeur économique n'est pas forcément instantanément diffusé donc qu'elle est ce sur quoi est basé ce paradigme sur un ensemble d'axiomes par une des logiciels libres quatre axiomes essentiellement qui sont basés sur les libertés et ce sont des libertés des utilisateurs la liberté d'exécuter le programme pour tous les usages ce qui n'est pas vrai pour tout n'importe quel programme notamment les programmes privateurs vont essayer de limiter vos possibilités d'utiliser le programme et de ne pouvoir l'utiliser que selon des types d'usages bien définis c'est pas le cas pour un logiciel libre vous avez la liberté d'exécuter pour tous les usages la liberté d'étudier son fonctionnement et d'adapter donc ce fonctionnement à vos propres besoins la liberté de redistribuer des copies du programme sans avoir donc de nécessité d'avoir un aval du concepteur notamment ce qui est le cas donc pour un logiciel privateur un logiciel privateur ne pourra pas être diffusé sans l'autorisation de l'auteur et notamment en particulier le paiement d'une licence donc une transaction locale comme je disais tout à l'heure et enfin la liberté d'améliorer le programme et de distribuer ses améliorations donc effectivement je peux avoir j'ai comme j'ai accès au code source de ce programme puisque je peux étudier le fonctionnement je peux l'améliorer et en même temps distribuer ses améliorations en respectant ces mêmes libertés pour autrui donc là il ya donc un aspect communautaire du chasse allemand d'ailleurs insiste là dessus au sens où c'est la communauté dans son ensemble par bien sûr des améliorations individuelles mais ces améliorations individuelles participent de l'amélioration du programme pour tout le monde et chacun peut contribuer à cette amélioration et donc c'est ça n'est pas il n'y a pas de transaction locale pour que cette amélioration se diffuse dans cette économie là alors j'ai eu la chance de rencontrer richard stallman et ça m'a permis notamment d'affiner les paradigmes et les domaines et les concepts que je travaillais pour la théorie relative de la monnaie que j'avais déjà écrite et et formaliser mais avec richard en discutant avec richard c'était à genève alors ici sous cette photo on reconnaît sur la gauche alors pour ceux qui le connaissent samuel bendant qui est un économiste suisse à droite de richard en voir thierry crouzet qui est l'initiateur de cette rencontre et qui m'avait proposé de rencontrer ainsi richard stallman pour discuter de ses aspects qui avait très vite vu le lien finalement qu'il y avait qui pouvait y avoir entre une analyse monétaire et une analyse logicielle et peut-être que richard saman pouvait nous apporter des éclairages et enfin derrière richard saman michel néonard qui était ici représente qui représentait ici là l'université ou une université je connais pas dans le détail s'il y en a plusieurs ou pas université d'informatique de genève voilà donc alors lors de cette rencontre on est arrivé à cette conclusion un bon déjà quelque chose qu'il faut enfin c'est pas sur cette on a parlé d'autres choses qu'on va voir juste après mais on peut préciser ce point quand même c'est qu'une monnaie c'est pas un logiciel alors c'est pas évident de dire ça parce que une monnaie aujourd'hui on comprend bien que c'est basé sur des chiffres c'est sur des comptes donc ça ressemble beaucoup quand même à un logiciel mais la monnaie elle-même n'est pas un logiciel on pourrait dire le système monétaire pourrait être comparable à un logiciel mais pas la monnaie elle-même alors pour bien comprendre ce point là logiciel gimp est un logiciel libre qui permet de créer des images bon très bien pour autant un créateur d'images avec logiciel gimp peut très bien mettre sur ces images notamment des licences de copyright ça ça n'est pas interdit par le logiciel logiciel lui-même ne peut rester que libre mais pas les images que l'on fait avec donc si quelqu'un veut donner des licences particulières aux images qu'ils créent avec guin il peut le faire il n'y a pas de transmission ici entre le contenant qui permet la création donc l'appareillage le logiciel ici gimp est ce qui est produit par lui donc on comprend bien qu'il ya une indépendance ici entre ce qui est géré par logiciel création d'image et le logiciel lui-même ils n'ont pas la même nature notamment pas la même licence peuvent très bien être de paradigme différent donc de la même façon donc le système monétaire ou un ensemble de logiciels qui ferait tourner une monnaie c'est pas pareil que la nature de ce qui est créé avec donc de la monnaie elle-même voyez bien donc c'est différent donc autant on peut préférer bien sûr et ça va être notre cas ici que un site qu'une monnaie soit gérée par un logiciel libre pour autant la qualité que l'on va donner à cette monnaie n'est pas dépendante fondamentalement du logiciel de la même façon d'ailleurs je peux très bien créer une image sous un logiciel qui n'est pas libre et dire par contre cette image bien que je les crée avec un chel qui est pas libre c'est moi qui les crée j'en suis créateur donc et je vais mettre une licence libre par exemple sur ce sur cette image donc la même façon une monnaie libre dont on va éclairer le concept pourrait très bien être gérée par un logiciel qui le ne l'est pas même si bien sûr ça n'est pas préférable voire même ça peut poser bien sûr à terme des problèmes et mettre en danger la liberté de la monnaie elle-même mais on comprend bien quand même qu'il y a une séparation entre les deux alors c'est suite à cette discussion avec richard stalmas ont le point essentiel sur lequel on est tombé d'accord et d'ailleurs qu'il a éclairé très rapidement et c'était comme comme un rayon de lumière qui a éclairé le sujet il a bien dit c'est pas tout à fait un logiciel il dirait mais si on devait qualifier je dirais que c'est plus proche d'un protocole et en effet c'est plus proche d'un protocole alors un protocole qu'est ce que c'est ici on en cite deux dans cette page c'est tcp ip par exemple c'est un protocole qui permet de communiquer des informations entre deux ordinateurs j'envoie un paquet de données je reçois un paquet de données et il ya un protocole qui permet de s'assurer que ce paquet de données a bien été envoyé reçu correctement xmpp c'est un autre le protocole qui est une aussi un protocole de communication entre cette fois logiciel et qui permet notamment de faire des messageries instantanées d'envoyer des données plutôt sous forme de texte donc c'est celle de plus haut niveau je dirais que celui côté cp ip qui est plus fondamental mais c'est un autre type de protocole voilà donc un protocole qui permet d'échanger bon alors liberté d'un protocole sont pas les deux mêmes nature que liberté de nos logiciels déjà donc c'est en ça déjà que ça va être très différent donc pourquoi parce que si je change un protocole à titre individuel je peux le faire mais ça me donne pas la possibilité de communiquer avec ceux qui utilisent toujours l'ancien par ailleurs changer de protocole c'est un peu être perçu comme un processus à la fois qui peut être progressif si donc quelqu'un change ce protocole et ensuite dans le temps des individus vont adopter ce nouveau protocole et progressivement il va s'étendre comme ça et créer une communauté qui va l'utiliser c'est par exemple le cas dix mpp qui aujourd'hui est utilisé par un certain nombre de personnes et d'autres personnes continuent à utiliser un ancien protocole de communication qui s'appelle irc voilà pour ceux qui connaissent donc ça s'est développé de façon progressive mais ça peut être aussi un changement généralisé un protocole exemple exemple que beaucoup de gens connaissent parce qu'ils l'ont vécu le changement de numérotation du téléphone dans les années 70 ou 80 la numérotation en france était sur six numéros et d'un coup on est passé à huit ça s'est fait généralement et pour tout le monde on voit bien que là il y aurait eu un problème si on l'avait pas fait pour tout le monde en même temps pour tcp ip ça existe aussi on essaie depuis des années de faire passer tcp ip de la version 4 à la version 6 bon on essaie je dirai enfin des personnes essayent de proposer ça bon alors pour l'instant les deux cohabitent certains essayent de passer vers son 6 mais comme on doit continuer à communiquer à version 4 on essaie de faire des comme ça des ponts entre les deux ce qui complique la tâche etc on aurait pu on pourrait envisager de que un grand nombre d'opérateurs internet ou aucun grand nombre de personnes basculent d'un coup sur tcp ip version 6 et dans ce cas là on aurait basculement général donc les deux sont possibles alors pour un système monétaire on a à la fois un protocole parce que quand on fait un échange économique un protocole pour valider une transaction monétaire entre deux personnes un protocole ensemble de règles ça se fait pas comme ça même aujourd'hui un système monétaire tel qu'il existe ou ses monétaires officiels veut dire il ya un protocole pour d'autres systèmes monétaires qui existent parallèlement il ya des protocoles aussi il ya des règles à suivre et des validations qui sont faites suite à des certains types de vérifications donc il ya pour toi il ya des protocoles d'interaction mais il n'y a pas que ça il ya aussi une gestion de la base de données générales relatives à cette monnaie qu'on appelle aussi la masse monétaire comment cette masse monétaire est répartie dans la zone monétaire où elle s'établit comment elle peut être comment on peut créer de la monnaie comment on peut en détruire éventuellement puisqu'il ya des monnaies qui se détruisent aussi comment ce fonctionne et bien ça se fonctionne non seulement d'un point de vue protocolaire local mais aussi d'un point de vue global il ya les deux voilà et cette base de données donc là elle est c'est une information en plus d'un protocole proprement dit il ya une dimension protocolaire donc dans la monnaie mais il ya aussi une dimension gestion d'une base de données communes gestion de la masse monétaire c'est ce qu'on va détailler par la suite alors maintenant on va s'attacher à définir plus profondément ce qui nous intéresse maintenant dans cette présentation et notamment les fondements d'une monnaie libre dont dans le paradigme de la terre donc là il s'agit pas si vous voulez de dire qu'est ce que doit être la monnaie ou qu'est ce qu'elle doit pas être au sens fondamental du terme en disant voilà elle est comme ça et pas autrement si vous avez vu le problème des paradigmes qu'on a vu préalablement je vous rappelle que par exemple la mécanique quantique et la physique relativiste ben elles sont toutes les deux utilisés en même temps mais ne s'appliquent pas forcément même domaine quand on veut marier les deux c'est assez compliqué d'ailleurs bon en mathématiques c'est pareil d'ailleurs il ya des modèles mathématiques qui sont incohérents entre eux pour qu'ils pour l'instant cohabitent et qui permettent de traiter des problèmes particuliers d'ailleurs la physique n'existe pas sans modèle mathématiques associés bon alors pour la monnaie c'est pareil on va parler d'un paradigme ici de monnaie libre selon la théorie relative la monnaie qui est un paradigme particulier qu'on peut choisir d'adopter ou pas qui décrit la réalité bien sûr dans son ensemble mais selon son paradigme particulier en ce qui est intéressant c'est d'étudier comment on pourrait établir donc une monnaie libre alors tout d'abord le repère d'analyse ici que l'on donne sur lequel on travaille est un repère d'analyse spatio temporel ça c'est très important à comprendre ensuite deux dans la trm on après on apprécie la monnaie que selon un seul point de vue je dirais légitime qui est que tout homme est libre d'estimer ce qui est valeur ou pas et ça s'appelle en physique aussi un principe de relativité en relativité en physique alors c'est un peu moins libre que en économie mais en physique l'observateur ou un autre ne va pas voir la réalité de la même façon notamment par exemple les vitesses comprenez bien que les vitesses sont pas les mêmes de l'observateur à l'autre il n'y a pas que les vitesses il ya tout un tas de données qui peuvent changer d'un observateur à l'autre bien en économie chacun devrait accepter le fait parce que c'est une réalité expérimentale que chacun peut vérifier que les hommes sont pas du tout d'accord sur ce qui est valeur ou pas ils sont pas d'accord ce qui est valeur en termes monétaires ils sont pas d'accord même ce qui est valeur en termes de production de valeur un homme estimera que la valeur c'est ceci un autre homme estimera que la valeur c'est cela alors ça ça pose problème si on pense qu'il faudrait définir des valeurs absolues sur le contrôle soul sur lesquels tout le monde serait d'accord parce que si on accède le principe de la relativité il y en a pas voilà alors si on comprend ça se dit mais si on n'a pas comment pourrait établir une économie et une monnaie justement qui tiennent compte de ce principe là ça paraît impossible mais en fait si c'est possible et justement c'est ce qu'on va voir si on définit la liberté comme une non nuisance ça c'est la définition fondamentale de la liberté non c'est aussi un principe symétrique ya d'autres bien sûr caractéristiques de la liberté mais notamment c'est une non nuisance dès qu'on devient nuisible de façon je dirais insupportable eh bien on peut dire qu'on n'est plus dans la liberté en tout cas on n'est pas la liberté de ceux qui subissent en tout cas ça paraît la moindre des choses mais si on veut définir une véritable liberté il faut que cette liberté puisse être exprimé dans une mesure acceptable pour tous donc déjà c'est une non nuisance on peut pas définir plus précisément ça parce qu'après la nuisance sera définie selon le lieu selon le temps notamment par exemple la source d'eau dans un désert ça va devenir une nuisance si quelqu'un se dit elle est tout à moi et a rien pour les autres et sachant que les gens vivant dans le désert vont avoir des soucis pour survivre bien sûr mais cette même eau considérée en france va être considérée comme forcément un peu plus disponible pour tous c'est quelqu'un qui dirait cette bouteille d'eau est à moi ou cette mare d'eau est à moi ça peut être acceptable dans la mesure où il reste quand même pas mal pour les autres voyez donc c'est là que ça s'appelle aussi la clause locale du moins qu'il reste suffisamment bonne quantité pour les autres ça peut passer autre chose aussi c'est qu'on pourrait s'approprier l'unique source d'eau dans le désert à condition qu'il y ait une compensation pour les autres voilà c'est aussi la notion de compensation ça peut être soit il en reste suffisamment pour les autres soit bon c'est vraiment quelque chose de rare on voit pas comment tout le monde pourrait être propriétaire de ça parce qu'il n'a vraiment pas assez mais il ya une compensation vous êtes propriétaire mais attention il ya une compensation c'est pas une propriété comme ça je dirais absolue sur laquelle vous avez tout droit étant donné que c'est vital pour trop de personnes à un degré trop nuisible si on n'en tient pas compte alors liberté du choix de son système monétaire première des libertés chaque homme est libre de choisir son système monétaire de liberté d'utilisation des ressources a pas raison que certains là encore donc s'approprient toute possibilité d'utiliser les ressources au détriment des autres donc là aussi est ce qu'il en reste suffisamment et en assez bonne quantité pour les autres où est ce que il ya une compensation liberté de produire toutes sortes de valeurs personne n'est en juge absolu de ce qui est valeur ou pas étant donné le principe de relativité on doit pouvoir accepter que chacun produit toutes sortes de valeurs évidemment dans respecter de la liberté dans le respect de la liberté c'est à dire de la non nuisance vis-à-vis d'autrui mais il n'y a pas de raison donc de bloquer cette production de valeurs à aucun moment que ce soit sauf à vouloir imposer ses vues à autrui et enfin liberté d'échanger dans la monnaie alors ça veut pas dire des choses que j'ai vu parfois d'interprétation qui sont erronées ça veut pas dire que tout le monde a droit à n'importe quelle quantité de monnaie pour faire n'importe quoi ni que il faut avoir de la monnaie préalable à tout échange n'est pas ça c'est pas ça du tout l'idée c'est l'idée liberté d'échanger de la monnaie ça veut dire au sein de son système monétaire choisi donc notamment de pouvoir en partie aussi pouvoir exprimer les prix dans la monnaie qu'on a choisi mais aussi pouvoir demander à être payé dans la monnaie que l'on a choisi ce genre de choses quand on fait des transactions mais sur bon alors tout ceci dans le respect de la non nuisance donc il s'agit pas non plus de dire que c'est une liberté absolue qui tiendrait pas compte d'un certain nombre de contraintes mais liberté d'échanger dans la monnaie que l'on a choisi voilà des libertés fondamentales liées à la définition d'une monnaie libre quatre libertés donc que l'on retrouve aussi profondément ancré dans celle du logiciel libre on voit bien qu'il ya des liens entre les deux même si c'est pas des mêmes des mêmes formes de liberté dont il s'agit ici concernant l'économie dans son sens large voilà les fondements et ses fondements sont essentiels et il nous faut qu'on a établi ces fondements attention parce que si on s'accorde sur ces fondements là et qu'on décide de les adopter on peut plus dire n'importe quoi ni faire n'importe quoi c'est à dire suivre des fondements suivre la géométrie euclidienne ça implique d'accepter ses conséquences le théorème de pythagore est vrai la somme des angles d'un triomphe et 180 degrés etc etc bien sûr je peux accepter d'utiliser la géométrie sphérique dans ce cas là j'ai d'autres théorèmes bon maintenant si je ne définis pas les fondements auxquels je m'attarde et bien forcément je dirais des choses vraies un jour fausse le lendemain c'est à dire je serai contradictoire et dans ce cas là je pourrais dire affirmer tout et son contraire dans ce cas là autant me taire puisque tout ce que je vais dire ne pourra pas être écouté qui écoute quelqu'un qui dit tout et son contraire du jour au lendemain je veux dire ça ne ça ne tient pas la route on est dans ce qu'on appelle un système non logique incohérent qui permet d'affirmer tout et n'importe quoi et donc de le dire non pas en vertu de fondement clairement établi mais en vertu probablement et le plus souvent d'un avantage personnel que l'on retire de ses affirmations ce qui n'est pas du tout conforme pour ce qui nous intéresse ici à la définition notamment d'une monnaie libre alors ces conséquences comme on vient de le dire comme je sur la liberté de la monnaie qui sont des libertés d'ailleurs comme dans le ciel libre il faut bien préciser cela qui sont relatives non pas à l'objet lui-même c'est pas l'objet qui est libre la monnaie n'est pas libre même le logiciel il est pas libre si vous voulez en tant que logiciel qui qui est libre en fait qu'est ce qui est libre c'est l'utilisateur qui est libre l'idée de richard stalman le fondement de l'utilisateur c'est que c'est l'utilisateur qui est libre c'est pas le logiciel qui est libre de faire ce qu'il veut c'est l'utilisateur qui a la liberté de utiliser ce qui il a obtenu et ce qu'il utilise ce qu'il est d'accord d'utiliser c'est lui qui a ces libertés là ces libertés qui lui permettent d'exprimer ses dimensions comme ça d'action et de transmission et de diffusion et de partage aussi donc conséquence le principe de relativité que l'on a mis implique aucun individu donc ne peut dire ceci valeur ceci ne l'est pas donc il n'a pas de légitimité non plus pour créer la monnaie si donc on veut définir une monnaie commune entre des gens qui ne sont pas d'accord sur les valeurs et bien ça peut pas être une monnaie créée par ou pour un individu particulier ou pour une communauté d'individus particuliers non plus déjà la création arbitraire de monnaie au bénéfice d'une communauté est proscrite ça peut pas non plus être une quantité de valeur de référence puisqu'on accepte le fait qu'il n'y a pas de valeur de référence parce que les hommes sont libres de décider ce qui est valeur pour eux et ce qui ne l'est pas donc là aussi vouloir imposer une valeur de référence à autrui vouloir dire voilà la valeur c'est ça et puis c'est comme ça c'est pas autrement parce qu'on a de bonnes raisons de penser que c'est comme ça oui mais moi je pense pas pareil mais tant pis non ça ça marche pas ça en tout cas ça vous pouvez le faire si vous voulez vous allez pouvoir le faire pour ceux qui sont d'accord pour le faire mais l'imposer c'est à dire aller à la nuisance jusqu'à la nuisance et relativement autrui et le mettre en situation finalement de forcer et finalement devant cette cette affirmation ça ne marcherait pas non plus pour ce qu'on veut définir ici une fois qu'on a compris ça on comprend et c'est ce que font les systèmes échanges locaux d'ailleurs que seule une monnaie qui est créée de façon symétrique entre les individus et qui n'est décorrélée de toute valeur est possible symétrie dans l'espace ça veut dire par exemple donc dans une communauté de 1000 membres chacun reçoit 100 et bien sans qui n'est un nombre qui est un homme comptable il est limité se sent donc il n'est pas non plus permet pas d'acheter tout et n'importe quoi en brisant les libertés d'autrui il est partagé entre tous donc personne n'est considéré comme avantagé par rapport à la monnaie et il est décorrélée de toute valeur puisqu'il s'agit d'un nombre le nombre n'a pas de réalité physique contraignante voilà et on a trouvé ici une possibilité ceci dit mais 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 jusqu'à présent les systèmes échanges locaux les analyses etc qui ont été faites et qui ont abouti à ces systèmes là et beaucoup de celles utilisent ça n'ont pas perçu une dimension fondamentale et on l'a définie tout à l'heure en tout début de notre paradigme de définition de monnaie libre qui ne leur a pas permis justement de développer leur monnaie au delà d'une certaine durée et je précise sur le mot durée c'est la notion temporelle et c'est ce qu'on va analyser maintenant et que résout la théorie relative de la monnaie et ce paramètre là il est fondamental c'est le problème du flux du flux en fonction du temps alors qu'est ce que c'est que cette histoire alors pourquoi le gars qui nous explique la vidéo maintenant nous propose une cascade au sein d'une jolie forêt quel est le rapport du truc encore quelqu'un qui a trop fumé on va me dire et non mais pas du tout on va analyser ce problème le flux de thé qu'est ce que je veux dire par le flux de thé déjà le flux de thé ça veut dire une fonction du temps le flux et fonction du temps quel flux alors ici je vous dis la cascade vous la voyez il ya bien une cascade mais moi je vous dis il n'y a pas de cascade il n'y a pas de cascade parce qu'en fait si vous prenez une photo maintenant une photo dans deux jours ou une photo dans trois jours une photo dans un mois vous risquez avoir la même photo et vous allez bien dire baby s'il ya bien une cascade voyez bien de proche en proche j'ai toujours bien une cascade oui certes apparemment il y avait une cascade mais est-ce que les gouttes d'eau sont les mêmes d'une photo à l'autre je pense que la réponse est évidente elle est comprise dans la question évidemment que non ce ne sont pas les mêmes gouttes d'eau donc bien qu'en apparence il s'agisse bien cascade dire que cette cascade existe absolument et que d'une photo à l'autre et d'un moment à l'autre il s'agit bien la même cascade c'est ne pas comprendre qu'entre deux photos de cette cascade on n'a pas du tout les mêmes dos donc il s'agit pas du tout de la même cascade donc on peut pas parler d'une cascade mais une cascade de thé une cascade fonction du temps par ailleurs vous faire remarquer que derrière on a des arbres bien de la même façon d'une année sur l'autre on reprendrait la même photo à la même période on verrait à peu près la même photo bon très bien les arbres même ils auraient changé et peut-être dans un mode de changement beaucoup plus lent que celui de la cascade et peut-être qu'il faudrait attendre dix ans avant de voir véritablement se matérialiser un changement dans ces arbres le plus vieux d'entre eux étant mort et peut-être des nouvelles pousses ayant légèrement poussé il faudrait prendre des photos très éloignées les unes des autres donc le flux n'a pas la même rapidité bien sûr selon les objets considérés le flux temporel alors les rochers eux mêmes ils sont quand même d'une très grande stabilité il faudrait prendre des photos sur des milliers d'années voire au delà pour les voir bouger eux donc voyez bien que là on a plusieurs éléments de rapidité de changement dans le flux mais c'est important alors pourquoi je parlais de la cascade parce que l'économie elle est basée sur une zone monétaire et comme on a dit qu'on se baser sur les hommes comme base d'émission de la monnaie puisque c'est les seuls décideurs de ce qui est valeur ou pas et ils sont n'étant pas d'accord entre eux ils sont crédités de la même façon mais ce ne sont pas les mêmes hommes il n'y a pas une communauté humaine à proprement dit il n'y a pas une communauté économique à proprement dit il y à une communauté économique de thé et d'une année d'une année sur l'autre les plus vieux d'entre eux ou les accidentés d'ailleurs un nous quittent malheureusement mais d'autres naissent heureusement et si on peut bien parler d'une société en 2013 en 2012 en 2014 on peut parler d'une société en 1929 soit 80 ans ou même 84 ans auparavant pour autant est-ce qu'il s'agit véritablement de la même société alors s'agissant de 1929 à 2009 à 80 ans de distance soit une espérance de vie on peut même dire que la quasi totalité des gouttes d'eau des hommes qui composait cette société en 1929 ne sont plus du tout visible dans la photo plus du tout donc il s'agit même plus je dirais de la même en apparence parce que si on regarde chaque individu dans le détail ce sont tous des individus entièrement nouveaux donc ça c'est un élément essentiel qu'on va creuser d'espérance de vie en espérance de vie la communauté humaine est entièrement renouvelée j'appelle espérance de vie l'espérance de vie moyenne de la zone monétaire il s'agit pas ici de l'espérance de vie individuelle qui n'est pas connaissable mais de l'espérance de vie moyenne qui a une certaine rémanence bien sûr qu'elle évolue légèrement dans le temps mais elle évolue très peu comme les arbres qu'on voit ici voire comme les rochers en temps de vie ça sur une vie humaine ça évolue mais légèrement et pas d'un niveau très rapide concernant toute une communauté humaine c'est une étant en plus une moyenne mais on comprend ce principe donc mes mille personnes de mon système monétaire à qui j'ai donné sans chacun voyez que ils sont pas fixe alors sur ce schéma on voit ici à gauche un schéma qui est présent à la théorie relative de la monnaie qui vous comprend le comprend ici le flux temporel des hommes envers ce sont les hommes vivants on voit bien que les hommes en rouge ce sont les morts les hommes en jaune c'est ceux qui vont naître qui seront dans le futur et d'année en année vous voyez bien que les plus âgés nous quittent les plus jeunes rentrent et que bout de 80 ans tout ceci est entièrement renouvelé donc on peut pas parler véritablement une communauté si on comprend pas ce principe là et bien forcément on va avoir des problèmes concernant la monnaie qui est partagée soi-disant entre les hommes sauf que ces hommes et sont dans un flux j'ai signalé aussi à droite j'ai rappelé bon vous pouvez j'ai montré une cascade tout à l'heure mais la fontaine fait aussi bien l'affaire la fontaine est la même deux photos en photos de proche en proche on peut bien parler d'une fontaine on a bien un jet d'eau tout ceci est très semblable mais s'agit-il véritablement de la même fontaine instant en instant évidemment la réponse est non vous l'avez bien compris il faut réfléchir profondément à ce point maintenant on arrive à notre théorie fondamentale qui va nous permettre de définir véritablement comment doit être une monnaie libre il suffit pas de dire que c'est un crédit mutuel même si ceci est déjà un premier pas que des systèmes d'échanges locaux des gens ont bien compris mais ça ne suffit pas comment faire pour que cette communauté monétaire composée par exemple de 1000 membres qui se renouvelle les vivants les nouveaux nés remplaçant les morts de proche en proche face que quelle que soit la génération considérée ici pourquoi pas une première génération à gauche considérée par un cylindre où j'ai ici finalement représenter quoi la pyramide des âges on peut dire les plus jeunes en bas et les plus vieux en haut à un instant t et puis une deux trois n espérance de vie plus tard donc 80 ans plus tard 160 ans plus tard la même soi-disant communauté monétaire qu'en fait n'est plus du tout la même puisque ce sont des individus tous entièrement nouveau comment faire le lien entre les deux pour éviter que les uns nuisent aux autres alors à la fois dans l'instant et à la fois entre les générations ainsi séparés est ce que les hommes ont quelque légitimité que ce soit à maîtriser les vivants alors ceci est la phrase j'aime bien le citer parce que je trouve que c'est remarquable de thomas payne qui était un grand révolutionnaire qui a participé aux deux révolutions celle de l'amérique et celle de la france au 18e siècle qui était député en france aussi et qui dans ses droits de l'homme répondait à un certain burke réactionnaire monarchiste qui prétendait que la tradition est la seule validité pour bâtir les fondements d'une société mais non lui disait thomas payne qu'est ce que les morts ont à dire sur comment doivent vivre les vivants ils ont rien à dire donc les vivants sont totalement maîtres de ce qu'ils doivent pouvoir faire et décider maintenant comment faire parce que vous voyez bien que cette cette passation des morts aux vivants elle se fait pas d'un coup si elle faisait d'un coup on pourrait faire table rase et tout refaire à neuf mais vous voyez bien que ces gouttes d'eau de la cascade ou ces gouttes d'eau de la fontaine bien sûr qu'elles changent d'instant en instant mais c'est pas violent comme changement ça se fait d'instant en instant de façon différentielle de proche en proche un petit peu chaque année et bien si on comprend ce principe là on a compris ce les travaux qui ont amené à la justement la définition du calcul différentiel des calculs notamment de newton et de leibniz et qui ont permis de comprendre et de faire tout ce que la science moderne a réussi à faire voilà alors ce serait bien de pouvoir l'appliquer dans l'économie de comprendre ce principe là concernant le temps alors on va voir la suite on arrive ici à l'équation fondamentale à terre m alors je lui ai donné ici une nouvelle forme que j'ai pas mise dans la théorie la télé monnaie mais sûr il ya plusieurs façons de montrer une démonstration j'ai mélangé un peu ici des notations alors bon là l'équation un peu compliqué bon qu'est ce qu'il s'agit en haut vous avez la masse de monétaire de l'instant t et en bas vous avez la somme de la monnaie que l'on va créer entre t et t plus ev ev c'est l'espérance de vie c'est à dire toute la monnaie comment on va devoir allouer aux nouveaux entrants bah il faut si vous voulez pour que les morts ne nuisent pas aux vivants que la masse monétaire ancienne celle de de ceux qui nous quittent en dernier si vous si vous voulez m2t devant toute la création monétaire à venir donc de t l'instant t actuel jusqu'à t plus 80 ans par exemple il faut que ce rapport là il soit dans le même rapport que celui de l'espérance de vie il faut que cette ancienne monnaie si vous voulez ne pèse plus dans l'économie que ce que pèse les plus anciens entre nous s'ils représentent 1 sur 80 de la société en pyramide des âges la monnaie auquel ils ont eu droit en termes de crédit mutuel ne doit plus peser au bout de 80 ans que 1 sur 80 et là on établit ce qu'on appelle une symétrie temporelle ça veut dire que chaque homme qui va naître et vivre dans une économie avec une monnaie de ce type là aura reçu durant toute sa vie ou pendant une période bien définie durant toute sa vie c'est très bien la même part relative de monnaie c'est à dire que ils auraient reçu par exemple 10% de la masse monétaire chacun s'ils sont dix bien sûr ils ont plus ils ont reçu une part inférieurement tout cas ils auront reçu tous la même part relative de monnaie à la fois dans l'espace ceux qui sont nés en même temps et qu'ils auront vécu en même temps ce que même âge finalement entre eux mais aussi au bout de leur vie si on fait la somme de ce qu'ils auront reçu qu'on les considère en 2012 en 2092 en 2160 et quelques ils auront reçu la même part de monnaie quand on aura fait la somme de ce qu'ils auront reçu toute la vie la même part relative et vous dira il y en a qui vont me dire mais ça va créer l'inflation mais non ça crée pas l'inflation d'abord un la croissance de la masse monétaire serait compris si on tient compte de ce calcul de symétrie temporelle de cette nécessité de liberté entre 5 5 % et 9 2 % par an et on va voir que ça rien à voir avec un quelconque problème on va résoudre ça sans aucun problème d'ailleurs premier point la masse monétaire ici m3 c'est à dire la masse monétaire si vous voulez en gros classique de la masse de l'euro entre 98 et 92 accrue elle accrue d'un taux instantané ici qui a varié entre moins 2% et 12% avec une moyenne qui peu ou prou s'établit aux alentours de 6 à 7% par an voire un peu plus ainsi c'est 8% par an exactement au milieu du calcul que l'on vient de faire c'est à dire que cette symétrie temporelle elle est déjà actée dans les faits elle est actée dans les faits au niveau de la masse européenne elle est actée on pourrait faire le même calcul à la même remarque au niveau de la masse monétaire dollars et sur d'autres masses monétaires les calculs à faire aussi en fonction de la population mais je passe les détails le principe est que ça fonctionne dans les faits la moyenne de création donc la symétrie temporelle si vous voulez elle existe déjà un peu maintenant est ce que cette monnaie se crée sur la base de la symétrie spatiale à la réponse est non c'est à dire que certains se permettent de prétendre qu'ils savent très bien ce qui est valeur pour et ce qui ne l'est pas et s'accorde le droit des maîtres de la monnaie concernant des valeurs qui les concernent au détriment de ceux qui pensent autrement et qui eux n'ont pas les leviers de la création monétaire peut-être pas ils se sont peut-être pas penché sur ce problème donc la symétrie temporelle existe un peu si vous voulez mais elle n'est pas en phase avec la symétrie spatiale et en plus de toute façon elle se fait pas voyez bien un rythme qui est qui est en accord avec ce qu'on vient de décider puisque c'est un rythme ici vous voyez qui varie fortement encore si elle varie un peu mais ça varie fortement voyez depuis la crise d'ailleurs on a arrêté de créer de la monnaie de créer de la monnaie donc si vous voulez la fontaine on a coupé le robinet si vous voulez et donc en attendant les hommes bien sûr naissent et notamment les jeunes arrivent à l'âge de maturation entre guillemets ils commencent à être libres et responsables mais ne sont pas en mesure de pouvoir créer les valeurs qui leur semblent essentielles puisqu'on leur nie ce droit certains prétendre savoir ce qui est valeur ou pas alors qu'ils sont probablement plus proches de la mort que de la vie ils sont déjà en train de préparer leur départ mais ils se permettent aujourd'hui de bloquer finalement ce que les hommes qui arrivent voudraient faire pour leur propre avenir ce qui semble pas à ce qu'il n'est pas en accord à mission avec la liberté spatio temporelle la liberté dans l'espace et dans le temps voilà et en autre point concernant la pseudo inflation qui serait liée ce raisonnement est faux alors il faut bien détailler ça et bien le comprendre afin de le réfuter à chaque fois qu'il est avancé il est archi faux puisque si on crée de la monnaie pour tous ici j'ai mis trois et vous pouvez vous devez refaire ce calcul j'ai mis trois personnes simplement ici avec ici on voit en fait simplement le niveau de monnaie qu'ils ont avant l'injection monétaire il y en a un qui a peu de monnaie il y en a un cap pile la moyenne et un autre qui a beaucoup de monnaie bon ils ont 300 monnaie chacun bon d'abord un si on crée 5% de monnaie et qu'on dit à tort que soi disant les valeurs vont gripper de 5% d'abord je dis quelle valeur parce que si on crée des nouvelles valeurs ces prix vont aller vers peut-être vers ces nouvelles valeurs si les gens veulent monétiser ces valeurs là à partir de là d'autres valeurs vont baisser donc déjà qu'est ce qui va croître on n'en sait rien donc il ya des choses qui vont croître il y a des choses qui vont décroître par ailleurs si globalement on admet même que la valeur monterait de 5% mais vu que chacun a reçu 5% de monnaie en plus où est le problème le problème de l'inflation c'est que si vous accordez les 5% de monnaie à un individu et qu'il achète les valeurs il fait monter les prix au détriment des autres qui n'ont pas eu ces 5% comprenez c'est lui qui choisit là où la monnaie va se déverser et là où les prix vont monter au détriment des autres qui arrive après la montée des prix il achète au plus bas et après avoir acheté avec son surplus les prix ont monté au détriment de ceux qui n'ont pas reçu ce surplus mais si chacun reçoit 5% en plus quel est le problème que quand bien même les prix monterait de 5% ce qui est faux par ailleurs puisque étant réparti dans la création de valeurs et la multiplicité des valeurs la somme des valeurs ne croit très pas de ceux de ce à ce rythme là comprenez par ailleurs si on calcule la monnaie toute chose égale étant égale par ailleurs qu'aurait chacune de ces personnes après cette injection monétaire répartie entre tous et bien avec une moyenne de 300 il se retrouve avec une moyenne 315 sauf que les 5% ici c'est à dire les 15 étant réparti 5 5 5 la quantité de monnaie possédée par celui qui a la moyenne à 300 redevient toujours la moyenne il devient à il devient à 305 donc il est à la moyenne à 315 et il a la moyenne le le premier ici qui se retrouve avec un peu plus en valeur relative c'est à dire si on aura ça veut dire quoi en valeur relative c'est à dire que la quantité de monnaie qu'il possède par rapport à la totalité de la monnaie en circulation monte un peu son pourcentage monte et celui qui possédait un peu trop peut-être parce que peut-être il stocke sa monnaie un peu trop en oubliant que la monnaie est faite pour faire des échanges mais c'est pas grave on lui a donné quand même le surplus mais sa valeur relative a baissé légèrement ça veut pas dire que son pouvoir d'achat a baissé puisque le pouvoir d'achat de quoi étant donné que les valeurs sont relatives il est bien libre de décider ce qu'il va acheter ou pas donc s'il achète des valeurs qui ont baissé entre temps des valeurs peut-être délaissées par les autres ou des valeurs encore nouvelles dont le prix n'est pas fort ou n'importe quelle considération son pouvoir d'achat de cette valeur en particulier aura monté donc il n'y a pas de possibilité de définir un pouvoir d'achat absolu ça n'existe pas par contre définir de comment et créer la monnaie et aux bénéfices et au détriment de qui ça c'est possible de le décider après ce que les gens vont en faire non ça n'est pas si on veut respecter les libertés donc c'est faux l'argument de la même façon est faux il est archi faux dans tous les domaines 1 les prix ne peuvent pas tous monter de 5% si on crée de nouvelles valeurs parce que les 5% sont dilués sur les anciennes valeurs et les nouvelles donc c'est pas 5% et 2 même en considérant qu'on resterait à valeur stable de toute façon c'est à dire qu'il n'y aurait pas de création entre le pourquoi pas on peut imaginer les périodes où il aurait pas de création de valeur mais dans ce cas là la valeur relative dépendra du stock de monnaie qu'a chacun et par ailleurs selon les choix de chacun le pouvoir d'achat et pas du tout forcément ni en baisse ni en hausse donc tout est faux concernant l'inflation les arguments inflationnistes sont archi faux conclusion une monnaie libre selon la théorie de la monnaie donc respecte les quatre libertés économiques et le principe de relativité dans l'espace et le temps c'est ce qu'il faut retenir ensuite étant donné une masse monétaire donc et une espérance de ville la création monétaire s'effectue pour tous dans l'espace mais aussi dans le temps à un taux de 5 à 10% par an on peut encadrer ce taux parce qu'on peut considérer qu'on crée la monnaie à l'espérance de vie moitié ou plutôt qu'à l'espérance de vie totale attendez tout le monde vit pas forcément jusqu'à 80 ans mais meurt parfois avant bon mais c'est bien de prévoir que ça soit plutôt 40 ans par exemple on a donc une fourchette en tout cas et si on sort de façon extrême de ces fourchettes on n'est plus du tout dans la liberté temporelle donc on n'est plus dans la symétrie temporelle et donc la seule émission monétaire légitime et bien dans aussi la symétrie spatiale il faut donc les deux symétries l'un ou l'autre et on n'y est pas à partir de là on peut analyser tout on peut analyser tout et vous allez voir qu'on peut définir selon ce paradigme là qu'est ce qui est une monnaie libre ou pas tout simplement puisque c'est très bien les conséquences sont celles qu'on vient de démontrer en fait donc c'est une démonstration relative au principe que l'on a adopté alors est ce que le bitcoin déjà un c'est une monnaie libre alors bien on regarde les paramètres est ce que ça respecte l'ensemble des paramètres libres est ce que d'abord c'est un logiciel libre ça c'est bien on a dit que c'est pas forcément fondamental concernant la monnaie mais c'est quand même important on comprend bien pourquoi parce que si on le logiciel n'est pas libre on pourrait le manipuler donc les règles pourraient être changées de façon opaque donc ça serait un problème oui alors ceci dit donc ça c'est un très bon point est ce qu'on a le choix du système est ce qu'il nous est pas imposé est ce qu'on peut y rentrer ou en sortir la réponse est oui aussi oui force pas y aller rester donc de ce point de vue là le bitcoin impose rien à personne donc ça c'est de ce point de vue là tout va bien après par contre est ce que la symétrie spatiale est respectée concernant quoi concernant non pas la répartition de la monnaie puisque bien sûr une fois les échanges monétaires faits on a bien vu de certains ont plus que d'autres comme on vient de le voir dans l'exemple précédent concernant l'inflation la pseudo inflation l'inflation qui n'existe pas mais on a vu que les répartitions monétaires peuvent être bien sûr très différentes la monnaie c'est pas toute la valeur non plus il faut confondre aussi la monnaie avec la valeur c'est une énorme bêtise être riche d'énormément de valeurs et peu de monnaie avoir plus de monnaie qu'un autre mais beaucoup moins de valeur au final au total parce qu'on n'a rien de on n'a rien stocké par ailleurs bon donc est ce que la symétrie se passe à les respecter concernant le bitcoin concernant la création monétaire non non parce que c'est pas l'homme qui est basse d'émissions monétaires c'est le calcul machine bon ben que des machines créent de la monnaie c'est bien est ce que c'est respectueux de la liberté des hommes non les machines sont pas les hommes déjà donc la liberté spatiale n'est pas respectée du point de vue la création monétaire est ce que la symétrie temporelle c'est à dire qu'est ce que le la création monétaire respecterait quand même le flux générationnel et que des hommes futurs aurait leur part de bitcoin possible en récupérant une part de la création monétaire ben non plus puisque la masse monétaire est fixe donc c'est pas une monnaie libre selon le paradigme de la terre m selon les fondements que l'on a défini par contre c'est pas une monnaie libre mais c'est bien une monnaie d'abord mais pas libre mais qui répond à un autre paradigme et mais par contre d'un point de vue de la terre m c'est bien une valeur c'est une valeur relativiste du moment que des hommes choisissent de l'utiliser comme comme valeur il ya aucun problème pour un relativiste à considérer ça à lui il s'en abstiendra par contre de l'utiliser en tant que monnaie mais il pourra très bien considérer que c'est une valeur donc de ce point de vue là ça pose pas de problème donc si le bitcoin défini comme étant une valeur oui parce que pour autant ça fait l'objet d'une monnaie libre donc monnaie non libre oui pourquoi pas lui sans doute mais monnaie libre non si on accepte les fondements des quatre libertés économiques du principe de relativité non sa création monétaire ne respecte pas la symétrie spatio temporelle entre les hommes et donc c'est pas libre d'un point de vue symétrique dans l'espace temps donc c'est pas contradictoire considérer que c'est une valeur tout en considérant que ça n'est pas une monnaie libre c'est libre au point de vue du logiciel et du choix du système il ya une part de liberté par liberté elle est peut-être plus libre par contre que le système monétaire officiel ça oui ça on peut le considérer oui ne serait ce que par rapport aux deux premières libertés que ne propose pas le système monétaire officiel puisqu'il prétend s'imposer à tous donc le choix c'est un peu craignos et deux il n'est pas basé du tout sur un logiciel libre donc il n'a pas libre du tout du tout donc on peut dire qu'au bitcoin il est plus libre oui ça oui autre système monétaire intéressant est ce que ripple est une monnaie libre alors ripple c'est un système de création de dette symétrique c'est à dire chacun peut créer de la dette n'importe qui il est basé sur une monnaie de référence qui peut être quelconque c'est un peu compliqué parce qu'il est encore peu connu mais il est quand même intéressant donc sur liste est ce que le logiciel est libre non pour l'instant non alors à voir parce que prévu qu'il le soit mais en attendant il n'est pas donc à voir le choix du système oui il s'impose pas etc très bien est ce que la symétrie spatiale est respectée ben oui presque partout c'est à dire que tout le monde peut créer etc mais il ya un point central puisque il est dû un certain pourcentage au centre d'émission au centre de contrôle du système c'est pas un centre d'émission chacun aimé mais il ya un dû si vous voulez au team de développement du du système mais qui n'assure pas la symétrie spatiale tout simplement et ce qui a symétrie temps pour alors là pas du tout puisque alors là le la création monnaie se fait en fonction des choix des uns et des autres qui peut y avoir d'un coup beaucoup de monnaie un coup pas du tout un peu comme dans les crises systémiques en fait qu'on a dans le système de monnaie dette tout simplement puisque c'est une monnaie d'ailleurs basée sur la dette donc on aura une économie de bulles perpétuelles avec des crises en permanence et des et des euphories spéculatives en permanence voilà donc c'est pas une monnaie libre et la surprise quand même la symétrie spatiale pas du tout la symétrie temporelle donc qui brise le principe de relativité vous voyez donc selon cette analyse on peut le dire directement si on adopte les fondements d'une monnaie libre on peut dire très vite très rapidement qu'une monnaie est libre ou pas il suffit de regarder point par point si c'est respecté ou pas et on peut dire même à quel degré elle est libre comme on l'a dit tout à l'heure on a parlé des sels système d'échanges locaux si on donne 100 à chacun la symétrie spatiale est respectée par contre à l'instant t uniquement et pas du tout aux instants ultérieurs dans le temps donc c'est une symétrie temporelle qui sera pas respectée puisque les 100 versés à la génération n évidemment n'auront pas le même poids économique que les 100 versés aux générations précédentes puisqu'il y aura eu moins de monnaies 100 alors qu'il y a mille de monnaies évidemment c'est pas 100 quand il y aura eu un million de monnaies versées à l'ensemble des membres qui se seront succédés dans le temps on peut bien le comprendre assez facilement finalement si on comprend cette donc c'est toujours pareil c'est le problème aussi de l'absence de projection dans le temps sur une période longue en oubliant que si on veut vraiment assurer la liberté il faut tenir compte de toutes les dimensions à la fois spatiale et aussi temporelle alors il peut le par contre comme le bitcoin et bien une valeur relativiste ça oui et d'ailleurs ça peut être très intéressant d'avoir un système qui permet d'une émission de crédit alors faudrait pas l'appeler du nom de la monnaie sur laquelle il se base puisqu'il se base sur une monnaie celle de son choix je passe les détails techniques parce que c'est pas encore totalement clair mais mais le principe est que ripple donc aimé une dette un peu comme la monnaie officielle sur la base de la monnaie de base par exemple le bitcoin on peut mettre du crédit sur le bitcoin par exemple bon mais ce crédit c'est pas des bitcoins c'est un crédit que or seul ripple j'ai l'air et pas du tout le bitcoin si vous voulez voilà ça surajoute c'est une dette qui se surajoute donc ça peut être intéressant mais peut-être que un certain nombre de limites doivent être bien définis pour ne pas que ça surajoute des bulles au delà des libertés au delà de la nuisance et enfin bien sûr le open udc dont on a parlé plusieurs fois sur ce blog bien sûr et et sur monnaie libre aussi le podcast sur les monnaies est ce que c'est une monnaie libre la réponse est oui à tous les étages puisque un c'est basé sur un logiciel libre deux il ya bien le choix il n'y a pas de problème comme le comme les deux autres un alors il peut aller pas libre c'est au terme du judiciel donc les deux premiers un peu comme le bitcoin si vous voulez et la symétrie spatiale oui chacun reçoit la même part de monnaie à l'instant t donc les vivants si vous voulez et dans le temps aussi c'est à dire qu'une fois que les premières communautés sont mortes le les communautés qui leur succèdent de proche en proche auront reçu tout le long de leur présence dans le système monétaire la même part relative de monnaie alors évidemment à condition d'avoir intégré ses monétaires pendant suffisamment longtemps ça c'est une nécessité pour adopter une monnaie il faut pouvoir l'utiliser sinon c'est qu'on adopte pas c'est qu'on fait une opération spéculative ce qui n'est pas la même chose mais si on accède d'utiliser la monnaie pendant au moins une durée de demi vie au moins pendant 40 ans on aura reçu la même part relative de monnaie que les précédents et que nos successeurs aussi voilà et chacun à aucun instant ne reçoit plus de monnaie que les autres donc toutes les symétries sont respectées c'est un protocole le pénit décès basé sur des logiciels libres en p2p je passe les détails vous allez sur le site si ça vous intéresse il vaut mieux à ce stade être quand même développeur pour s'y intéresser donc tout est respecté d'un point de vue de la trm concernant ce système de monnaie open udc voilà enfin donc pour terminer un petit rappel que ces explications proviennent de la théorie relative de la monnaie qui en est à sa troisième version et probablement la dernière pour ce qui me concerne parce qu'elle est suffisamment bien abouti les trois versions de toute façon n'apporte rien les unes par rapport aux autres en termes des fondements si ce n'est un peu plus d'image un peu plus d'histoire un peu plus de de présentation un approfondissement des démonstrations au fil des trois versions mais rien n'a changé finalement entre la première et la de 718 signal de 718 est plus jolie plus belle à regarder mais c'est le paquet qui a changé par l'intérieur voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez compris que vous voulez adopter les fondements d'une monnaie libre faites le dans ce cas là n'oubliez pas de citer les quatre libertés auxquelles se réfèrent le principe de relativité et la démonstration de l'équité de la monnaie dans le temps entre les générations ce sont les fondements qu'il faut pas oublier et par ailleurs tous les phénomènes économiques tant présent actuel que passé peuvent très bien s'expliquer et s'explique selon la théorie relative de la monnaie par rapport à ses fondements les guerres les révolutions les insurrections sont dus à la non liberté imposée aux uns par rapport aux autres pendant trop longue période c'est à dire bafouer la liberté pendant trop longtemps finit par créer des explosions tout simplement la liberté je pense que c'est une réalité physique presque de la nature des hommes qui fait que quand elle est bridée pendant trop longtemps ou quand elle est qu'elle est bafouée pendant trop longtemps elle est finie comme une si vous voulez une cocotte minute pression à exploser tout simplement pour ce pour simplement se manifester et s'exprimer voilà donc je pense qu'il s'agit d'une simple rétroaction naturelle du non respect des libertés pendant trop longtemps voilà et je vous dis au revoir